Nous sommes en Colombie, à plus de 1600 mètres d'altitude, adossée à la cordillère des Andes. Les montagnes avec leurs plantations de coca sont toujours présentes. Ce pays, au passé mouvementé, dominé par le trafic de drogue et les guérillas, est en plein renouveau. Pacifié dans les années 2000, ce département d'Antioquia a entamé une mue prodigieuse. Le gouvernement colombien, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, se sont donnés pour mission de faire progresser les plantations de café et réduire peu à peu la culture de la coca, mais pas à n'importe quel prix. Il s'agit de travailler avec des entreprises qui ont un code d'éthique et qui travaillent justement dans le secteur du commerce équitable, du commerce de l'économie durable. En fait, c'est un autre modèle économique, évidemment, où les consommateurs finaux valorisent aussi le fait que ce sont des produits d'un terroir différent, de situations différentes, évidemment. Ici, on est en Colombie, donc on travaille avec des produits, des producteurs qui ont été dans des zones de conflit, des zones finalement qui ont été affectées par les cultures illicites, qui ont été affectées par des conditions de sécurité qui étaient très limitées à une certaine époque et qui ont décidé de changer de style de vie et de revenir justement sur un concept économique un peu différent, l'économie solidaire, justement. Et nous sommes là aussi pour apporter ce maillon de la chaîne, c'est-à-dire offrir des nouveaux débouchés à ces productions, leur garantir que depuis le moment où on monte un projet, si on sème, s'ils vont semer, planter donc 400 ou 500 ou 1000 hectares d'un produit, eh bien, il faut garantir la commercialisation dès le début et avoir un partenaire solide, si possible, du commerce équitable. Au fil des années, les petits producteurs de Santa Rita de Ituango se sont organisés. Dans la coopérative de Miranda, à 500 kilomètres de Bogota, la capitale, les cultivateurs se sont regroupés. Ils viennent de tous les villages voisins pour travailler le café. Ici, les bananiers ne sont jamais loin des caféiers. Ce sont deux cultures complémentaires qui profitent des mêmes nutriments. Les bananiers permettent de faire de l'ombre aux caféiers pour les protéger d'un soleil trop fort. Ils fournissent également une nourriture riche et peu coûteuse aux cultivateurs. Aldemar a abandonné la coca il y a six ans. Avec ce nouveau marché, il cultive son café avec passion. C'est ma passion, car moi et mes frères sommes des producteurs du meilleur café du monde. Et pour ça, ça nous tient à cœur. En moyenne, un petit producteur des montagnes porte chaque jour l'équivalent de 70 kilos de cerises. Après des heures de récolte, les cerises sont d'abord baignées avant de dévoiler leur précieux trésor, les grains de café. Ces grains de café sont ensuite mis à sécher. Les sacs sont apportés à la pesée et conservés pendant trois mois, le temps nécessaire pour stabiliser le goût. Pour ces familles du canton, les revenus du café, c'est avant tout une amélioration de leurs conditions de travail et la garantie d'une vie plus sereine. Dans le département voisin Kaoka, Oneida Campo dirige la coopérative de Grano de Oro. Cette mère de famille a travaillé autant dans la culture du coca que dans le café. Aujourd'hui, elle fait le pari de ce dernier. Ce que nous souhaitons, à propos des cultures illicites et de la jeune population, c'est qu'ils ne se mettent pas à ces cultures. Je parle notamment de la marijuana. Ce sont des jeunes qui vont perdre leur jeunesse et ce n'est pas une chose que nous souhaitons pour cette génération, pour ces enfants, ces familles. Et c'est pour cela que le café représente une réelle option pour une vie meilleure, mais pas seulement. Ici, nous cultivons aussi des fleurs qui mènent à des cultures du bien. Une cueillette artisanale sous un soleil de plomb. Ici, les meilleures crues poussent à l'écart des zones d'habitation et des sites touristiques. En Colombie, le climat tropical exige que la culture du café se fasse en altitude. Les meilleures conditions pour un bon café de montagne. Jean-Pierre Blanc est toujours à la recherche d'un nouveau terroir pour ses arabicats. Pour ce torréfacteur français, ce nouveau débouché doit s'inscrire avant tout dans un modèle économique vertueux, adapté à ces populations isolées. Il faut bien savoir que les petits producteurs, aujourd'hui, ont une moyenne d'âge assez importante, puisque la moyenne, c'est à peu près autour de 57 ans, et qu'il est nécessaire de garder les jeunes générations dans ces zones, à la fois pour les faire travailler, et aussi pour leur apporter un futur, un futur moderne qui est différent, c'est-à-dire pas de culture de coca, une culture de café de qualité, des revenus supplémentaires, et des programmes collectifs qui leur permettent de s'insérer dans la société de façon normale et naturelle. Un changement dans les habitudes de travail qui passe par un apprentissage d'une gestion collective. Mais transformer cette région colombienne en Eldorado du café reste un défi de taille pour ce pays meurtri. Le problème, c'est qu'il faut augmenter ce qu'on fait, il faut l'approfondir, il faut faire beaucoup mieux, il faut trouver des malongos partout en Europe et aux Etats-Unis. Ça, c'est un cas de réussite, mais il faut le répliquer. Et qu'est-ce que ça signifie le café pour la Colombie ? Je vais vous dire, c'est pas la même chose, un projet de développement alternatif d'haricots que de café, parce que le café, pour nous, c'est notre identité nationale. Alors, c'est quand même quelque chose de très symbolique pour nous, de remplacer les feuilles de coca par café. Sur les 32 départements de la Colombie, 22 produisent du café aujourd'hui. Un pari audacieux pour un changement en douceur. Et les résultats sont là. Sous-titrage Société Radio-Canada